Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une fois n'est pas coutume on va faire un point sur une mise à jour watchOS, c'est watchOS 7.3 alors actuellement à l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo, le watchOS 7.3 n'est pas encore sorti, ça devrait sortir en même temps qu'à iOS 14.4 alors pas de révolution avec cette nouvelle mise à jour watchOS 7.3 mais on a l'habitude avec les mises à jour intermédiaires de watchOS il y a quelques corrections, quelques nouveautés et notamment ce nouveau cadran unité alors ce nouveau cadran s'inspire des couleurs du drapeau panafricain et là je vais citer Apple le rouge représente le sang qui unit les peuples de la diaspora africaine et qui a été versé pour leur libération le noir symbolise les personnes noires dont l'existence a été affirmée par ce drapeau et le vert évoque la richesse naturelle éclatante de l'Afrique, berceau de l'humanité ce cadran on va pouvoir le personnaliser comme beaucoup d'autres, donc ici j'ai plusieurs thèmes alors je vais pouvoir en appuyant un petit peu juste ici personnaliser, voilà et regardez j'ai trois types de couleurs donc ça c'est la première personnalisation, on va également pouvoir rajouter des complications donc pour cela on slide juste ici en haut je vais pouvoir rajouter la date et en bas je vais pouvoir rajouter à nouveau une complication et sachez que le cadran évolue suivant la journée donc on n'a pas forcément le même aspect au cours de la journée voilà donc j'ai rajouté la complication à l'écoute n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce cadran, moi je le trouve plutôt sympa autre nouveauté de cette version WatchOS 7.3, de nouveaux territoires font leur apparition pour la compatibilité avec l'ECG alors c'est le cas du Japon, des Philippines, de la Thaïlande et Mayotte donc qui fait son apparition, qui est compatible alors il faut évidemment avoir une montre compatible, c'est à dire à partir de la série 4 et puis toujours dans le même esprit, toujours pour ces mêmes 4 territoires on a la possibilité d'avoir une notification concernant le rythme cardiaque qui serait irrégulier alors c'est pas une nouveauté pour la France métropolitaine, on a déjà ça mais en tout cas ça arrive sur Mayotte autre nouveauté, et cette fois-ci ça concerne uniquement les abonnés Fitness+, donc pas en France actuellement la possibilité de partager lorsqu'on est en train de marcher des histoires inspirantes Apple n'en dit pas beaucoup plus, on attend de voir ce que ça donne et puis pour terminer une correction de bug qui concerne le centre de contrôle et le centre de notification lorsque le zoom est activé, le centre de contrôle ou de notification pouvaient ne pas répondre correctement c'est corrigé avec WatchOS 7.3 voilà donc pour ces maigres nouveautés de WatchOS 7.3 merci d'avoir suivi jusqu'au bout la vidéo n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt Salut ! Sous-titrage ST' 501